... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là pour partager ce moment autour. Il est temps aujourd'hui de faire un petit bilan d'une mission spatiale qui est en train de prendre fin. Je vous ai listé ici toutes les personnes qui ont participé principalement au laboratoire de Nantes, au laboratoire de planétologie et géosciences. Une personne un peu particulière, c'est Antoine Moquet, puisque lui, il est à l'issue, même s'il a eu le temps de moins participer à celle-ci. Si tous les travaux n'avaient pas été faits en amont depuis la fin des années 90, on n'aurait pas pu être présent dans cette mission. Et puis j'associe à cette mission nos collègues du Mars Quick Service, et puis les PI, ce qu'on appelle les Principal Investigators, de la mission Philippe Lognonnet pour la France et Bruce Bannert pour la mission NASA en elle-même. Alors je vais vous parler globalement de... un peu... ce qu'on a pu faire, ce qu'on voulait faire au départ, ce qu'on comptait faire, et ce qu'on a pu faire avec une mission spatiale un petit peu originale, qui était donc la mission InSight. InSight, c'est une mission spatiale résolument tournée vers l'intérieur de Mars. Alors ça paraît surprenant, mais en fait, la surface de Mars, elle est très bien connue, peut-être même mieux que la Terre, puisque la Terre, il y a de la végétation, il y a les océans, il y a pas mal de choses qui peuvent nous masquer la surface de la Terre, alors que la surface de Mars, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, qu'elle est survolée par les satellites, on la connaît plutôt très bien. Et paradoxalement, on connaît absolument pas l'intérieur de Mars, ou très peu, donc on va partir un petit peu sur cette planète pour essayer de mieux comprendre ce qu'elle a à l'intérieur. Donc on parlera beaucoup, finalement, de ce qu'on appelle la géophysique interne, et donc c'est un peu le monde aussi de la sismologie. Je vous ai listé ici, donc c'est une mission qui était dans la catégorie ce qu'on appelle Discovery, donc une petite mission pour la NASA, ça fait pas partie des grosses missions, finalement c'est même une mission d'opportunité, parce qu'ils avaient sur les bras un lander, et puis nous on est arrivés pour faire une proposition scientifique avec. Donc c'est quelque chose qui s'est un peu monté, vous allez voir, c'est historiquement très long, mais finalement ça s'est débloqué très rapidement. Et puis ici, l'instrument dont on va parler principalement, c'est CIS, CIS, ça fait évidemment penser à CIS, à Sismomètre, c'était pour l'acronyme, Seismic Experiment for Interstructures, ce qui veut dire, on va échantillonner, comprendre l'intérieur, les structures internes de Mars, grâce aux ondes sismiques, en fait. Un peu comme on fait sur Terre depuis longtemps, et puis là j'ai listé les principaux collègues, donc évidemment la NASA, le JPL dessus, et puis l'Institut de Physique du Globe de Paris, avec lesquels on a travaillé, puisque c'est eux qui ont développé une partie de CIS, un instrument maître de cette mission. Après vous avez beaucoup de contributions, mais finalement cette mission, c'était vraiment, elle avait deux instruments principaux, le sismomètre, et puis un pénétrateur de flux de chaleur, qui lui a moins bien fonctionné, donc malheureusement on n'en parlera pas beaucoup, puis ce n'était pas vraiment notre domaine, nous on était plus sur la partie sismologie. Donc l'idée c'était, les objectifs de Mars, c'était comprendre la structure interne de Mars, comment elle est faite, est-ce que Mars est une planète comme la Terre ? Alors on connaît globalement son rayon, le rayon de la Terre c'est 6371 en moyenne, celui de Mars c'est presque la moitié. La densité moyenne de la Terre, on est autour des 5500 kg par mètre cube, alors en anglais densité, c'est masse volumique en français, c'est donc plus, elle est plus importante que celle de Mars, donc on a à la fois une planète plus petite, moins dense, qui pèse moins lourd, et pourtant, et pourtant on a des traces sur Mars de pas mal de choses qui nous montrent que ça a été une planète active, tout comme la Terre l'est aujourd'hui. Donc en fin de compte, c'est deux planètes qui sont dans ce qu'on appelle, alors vous êtes, si vous êtes habitués, vous avez pu voir mes collègues aussi du LPG, donc peut-être que ce mot vous connaissez, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la distance par rapport à une étoile qui dit, ben pourquoi pas, la vie, elle pourrait évoluer dans cette gamme de distance. Mars et la Terre sont toutes les deux dans cette gamme de distance, il y a eu de l'eau sur Mars, comme il y a eu de l'eau sur la Terre, il y a eu un champ magnétique sur Mars, comme il y a eu un champ magnétique sur la Terre, il y a eu plein de choses, et il y a 3 milliards, 3 milliards 5 environ, tout s'est arrêté sur Mars. Donc la question, c'est est-ce que ça s'est arrêté parce que fondamentalement, c'était très différent à l'intérieur, ou ça s'est arrêté pour d'autres raisons, donc un peu la question qui a motivé cette mission, c'était de se dire, ben allons voir à l'intérieur. Alors comment on fait pour aller voir à l'intérieur d'une planète ? Ça par contre, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était donc principalement retrouver les conditions thermiques, et puis donc, au-delà de la structure interne, ça c'est l'expérience qui a un peu moins bien fonctionné, enfin même qui n'a pas fonctionné du tout, et puis après, évidemment, des liens avec ce qu'on appellerait la tectonique, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des séismes, s'il y a forcément une tectonique, et puis normalement aussi, il y a aussi des impacts météorétiques qui pourraient survenir le temps de la mission. Donc ça, si on fait un petit peu le tour de ce qu'on connaissait avant de lancer cette mission, vous avez ici une très belle synthèse qui est publiée, qui vous montre en fait la topographie telle qu'on la connaît de Mars, grâce justement à tous ces survols depuis les années 70, de la surface de Mars par différents satellites qui ont pris des mesures d'altimétrie et puis des mesures aussi de gravité. Donc ici, vous avez le planisphère martien, alors qu'on reconnaît les spécialistes de la géologie martienne, vous direz qu'il y a ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire qu'on pourrait presque diviser la planète en deux en une surface, une hémisphère nord qui serait peu cratérisée, vous voyez, elle est caractérisée par du bleu, très lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de cratère dessus, pas de gros cratères en fait par rapport à tout ce qu'on peut voir sur l'hémisphère sud, donc il n'y a pas de gros cratères, elle est globalement beaucoup plus basse en altitude que ne le sont l'hémisphère sud et elle est caractérisée soit par des très grands impacts ou des très grands bassins, on va dire, des volcans évidemment Olympus-Monts et Tarsis qui sont des figures avec des volcans de 15 km de haut et puis des grandes plaines qui sont là. Donc ça, c'est à l'ordre ou ce qu'on connaissait déjà grâce aux satellites de la surface de Mars. Quand on veut s'intéresser à l'intérieur de Mars, il faudrait y mélanger aussi, alors ça c'est moins facile à comprendre comme carte, c'est ce qu'on appelle une carte de gravité, c'est-à-dire qu'il y a les satellites qui passent au-dessus de la planète et qui mesurent, un petit peu comme si la mesure est assez simple, vous pouvez imaginer, on a un ressort qui est hypersensible et quand on passe au-dessus d'un trou, le ressort est moins attiré donc il aurait tendance à remonter un peu et quand on passe au-dessus de quelque chose de plus dense, il va être plus attiré puisque la masse attire, les objets s'attirent eux-mêmes. Donc finalement, on peut obtenir ce qu'on appelle une carte de gravité, du champ de gravité martien. Alors il est moins facile, la boîte centrée exactement comme la précédente, on reconnaît ici Olympus-Monts, c'est-à-dire qu'en fait on a des anomalies positives de gravité ou des anomalies négatives, donc ça c'est, quand on n'a pas l'habitude, on connaît le champ de gravité et la topographie, on pourrait dire, faisons une hypothèse, imaginons que la moyenne des roches qui composent Mars, elles ont une densité, donc en français une masse volumique de 2900 kg par mètre cube, ce qui est à peu près la moyenne aujourd'hui de ce qu'on sait sur Terre, c'est-à-dire entre un granit et un basalte, alors ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer au moins l'épaisseur de la croûte martienne. Et donc là ici, vous avez, ce n'est pas vraiment une observation, c'est issu des calculs des deux cartes précédentes, mais ça vous dit, normalement, la croûte martienne doit être ici assez épaisse dans les couleurs jaune, rouge, voire blanc, et puis beaucoup plus fine dans les couleurs bleu, voire bleu foncé, quasiment pas de croûte. Donc vous savez, sur Terre, la croûte, c'est cette petite enveloppe qu'on a qui fait en moyenne, on va dire 30, 40 km partout sur la Terre, croûte continentale ou croûte océanique, parce que sur Terre, on a les deux roches qui sont caractérisées soit par des granites pour la croûte continentale, soit pour des basales pour la croûte océanique. Et donc sur Mars, on aurait pu se dire, ben oui, on connaît un peu l'intérieur de Mars grâce à ça. Donc effectivement, c'est un début, c'est un début de quelque chose, sauf que vous voyez qu'on est obligé de faire des grosses hypothèses, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on connaît déjà les roches qui composent la croûte, puisque connaître la masse volumique, c'est-à-dire connaître les roches en fait. Et ça, personne n'avait été voir ces roches en question. Alors si on fait, si on va un petit peu ailleurs, du côté champ magnétique, ici vous avez une carte qui représente les anomalies du champ magnétique. Donc c'est une étude qui était quand même assez récente et qui montre que, alors aujourd'hui sur Mars, il n'y a plus de champ magnétique. La dynamo martienne s'est arrêtée. Nous sur Terre, on a une dynamo qui fonctionne principalement par l'activité du noyau terrestre. Ce noyau qui est liquide et qui génère finalement des courants et ces courants génèrent eux-mêmes par induction un champ magnétique qui nous protège de la magnétosphère. Sur Mars, il y avait la même chose. Il y a 3,5 milliards. Depuis, ça s'est arrêté. N'empêche que, comme sur Terre, les roches martiennes ont fossilisé ce champ magnétique. Et cette étude ici, qui vient même du labo, montre que, quand on s'approche de la surface de Mars, on a des anomalies magnétiques, alors ça ne va peut-être pas vous parler très fort en intensité, mais qui montent jusqu'à 12 000 nanoteslas, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait escompter. C'est-à-dire que, soit les roches ont particulièrement été sensibles au champ magnétique, soit le champ magnétique avait été très fort. Donc, ça, ça fait partie des indications qui nous donnent quelques indices sur l'intérieur de Mars. Et puis, on peut en avoir comme ça quelques autres. On connaît évidemment le rayon moyen, on connaît la densité moyenne. Quand on regarde les paramètres astronomiques des planètes, on peut déduire la densité moyenne de la planète, le moment d'inertie, ce qu'on appelle le nombre de l'OV, l'accélération séculaire, la croûte, on n'en a pas un petit peu parlé. On peut imaginer les épaisseurs de croûte. On peut aussi retrouver ce qu'on appelle en français du champ fossile, mais le terme utilisé, c'est le champ rémanent, c'est-à-dire celui qui a été fossilisé par les roches, par les basales quand ils arrivent à la surface de Mars. Donc, ça, c'était finalement un petit peu ce qu'on connaissait avant InSight, avant que la mission décolle. Et donc, c'est même à cause de ça qu'on a vendu la mission en disant, oui, mais justement, il faut aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc, ici, je vous mets globalement ce qu'on avait proposé, donc ce qu'on appelle dans la mission NASA, on propose des... Alors, comment on dirait ? En français, on dirait des produits. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va vous donner à l'issue de cette mission ? Donc, ce qu'on appelle les L1 requirements, c'est-à-dire, ça, si on ne les a pas, on dira que la mission est ratée. C'est un peu le contrat qu'on passe avec la NASA. Donc, on devait retrouver les propriétés physiques de la croûte, donc sa densité, ce qu'on appelle le module de cisaillement, l'épaisseur de la croûte, évidemment, le manteau également, donc l'épaisseur de la croûte, voilà, j'ai dit, la présence au nom d'un noyau à l'intérieur de Mars, à quelle profondeur est ce noyau et dans quel état il est ? Est-ce qu'il est liquide ou est-ce qu'il est solide ? Sur Terre, on sait qu'il a une partie solide au centre qui est la graine, après liquide autour, sur la Lune, a priori, des études plus ou moins récentes montrent qu'il y a encore une partie au moins liquide qui existe, donc ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de champ magnétique que tout est solide, d'ailleurs, on peut avoir plus du tout de champ magnétique et pourtant un noyau liquide. Et puis après, les conditions thermiques, alors ça, je ne peux pas trop vous en parler parce que justement, c'est l'expérience qui a raté. Et puis, la présence d'eau, alors ça, je le mets toujours entre parenthèses, moi, en tant que physicien des intérieurs planétaires, si vous ne mettez pas la présence d'eau sur une mission martienne, finalement, vous n'avez pas de mission martienne, donc il faut forcément le mettre, même si on s'intéresse à ce qui se passe à des centaines de kilomètres de profondeur, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ça, c'était un petit peu, on s'est dit, tout ça, on peut y arriver avec une mission un peu originale qui consiste à déployer sur la surface de Mars un sismomètre. Alors, ce n'est pas une idée très très neuve, un sismomètre, ça a déjà été tenté. 1976, il y a eu deux missions qui sont parties, Viking 1, ce qu'on appelle Viking 1 et Viking 2, qui se sont posées plutôt vers le nord de Mars. Donc, vous voyez, en 1976, enfin, bizarrement, la technologie était déjà presque très au point pour ça. Le lander, c'est l'image que vous avez là, c'est celui qui est là. Et vous verrez, en fait, par rapport à la mission InSight, il est très très proche, en fait, un lander, un bras mécanique qui est censé faire tout le boulot et puis, normalement, une connexion avec la Terre. Bon, alors, ce qui s'est passé sur la mission lander, donc sur Viking 1, donc les deux sont partis durant l'été, enfin, sont arrivés durant l'été sur Mars, ils étaient partis au début d'année, et la Viking 1, et la Viking 1 a bien atterri sur Mars, seulement, vous allez voir, là, on va en parler avec InSight, le sismomètre qui d'abord était sur le pont, ce qu'on appelle sur le pont de la plateforme, n'a jamais réussi à aller sur le sol. Donc, il est resté coincé sur le pont, il a fonctionné, mais malheureusement, ce qu'il a fait principalement, c'est enregistrer du vent. Donc, ça a été une superstation météo, ça a déclenché énormément de travaux sur la météorologie martienne, mais beaucoup moins sur l'intérieur de Mars, et le second, Viking 2, il est bien arrivé sur le sol, il a transmis ses données pendant quelques heures et puis fini. Donc, ça a été un demi-succès, parce que ça a montré que c'était possible, mais évidemment, on est resté très en demande de tout ça, et après, ça a été la période de vache maigre pour les missions sismologie martienne, parce qu'il ne s'est rien passé pendant quasiment 40 ans, vous avez ici des missions avortées, alors je ne vous les mets pas toutes, mission Phobos, on a perdu le contact avant d'arriver, la mission Mars 96, donc 20 ans après, déjà c'était, alors c'est ce qui est rigolo, enfin ce qui est rigolo, oui c'est rigolo parce qu'on se connaît bien, mais les P.I. de la mission, Philippe Lognonnet, même Antoine Moquet qui est au laboratoire, et Bruce Bannert, sont des personnes qui étaient déjà sur Mars 96, c'est-à-dire c'est une histoire de plus de 30-40 ans d'une carrière entière, a essayé de placer sur toutes les missions possibles un sismomètre. Donc Mars 96, on a réussi à placer un sismomètre, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout du décollage, et malheureusement la fusée n'a pas suffisamment passé l'attraction gravitationnelle terrestre et elle est retombée dans le Pacifique. Alors en plaisantant, on dit maintenant que c'est plutôt les premiers sismomètres fond de mer, ce qu'on appelle les sismomètres fond de mer, ce qui enregistre les séismes au fond des océans, mais voilà, donc ça, ça a été évidemment un gros échec et puis après, je ne sais pas combien de missions avortées, annulées, Netlander qui était une mission très très audacieuse fin du 20e siècle, passée en phase B, donc c'est-à-dire acceptée, une mission en phase B, elle est acceptée, elle devait partir, elle devait être financée, puis la guerre du Golfe est arrivée, donc il y a eu des réajustements de crédit aux Etats-Unis qui ont fait qu'elle a été avortée, qui s'est transformée en ExoMars, qui s'est transformée en James, James était une mission qui était un petit peu audacieuse aussi, c'est-à-dire qu'avec une seule sonne, on allait larguer trois sismomètres à différents endroits de la surface martienne et puis à nouveau pas marcher et il a fallu attendre finalement, qu'est-ce que j'ai dit là ? Oui, il a fallu attendre le programme 2012 pour le recyclage de tous ces travaux qui ont été faits pour placer enfin sur la plateforme, elle porte un nom, une plateforme phénix en fait, un sismomètre. Alors l'histoire est, vous voyez, donc il y a eu un long historique, tous les mêmes personnes qui étaient là depuis le début de cette mission à vouloir poser un sismomètre sur Mars. Il s'est trouvé qu'en fait, la NASA, dans le début, on va dire, dans une période creuse dans les années 2007-2008, ont échoué deux fois à atterrir sur Mars. Donc ça, c'est très embêtant pour eux, pour les investisseurs, pour tout ça. Et donc ils ont fait une mission qui s'appelait la mission phénix qui officiellement n'avait aucun instrument scientifique à bord qui était juste une mission de démonstration pour dire où on peut y arriver. Donc ils ont construit deux plateformes phénix et puis ils ont montré qu'effectivement, phénix s'est posé, alors d'ailleurs, phénix, on le voit ici, il s'est posé tout au nord de Mars et ça a été un succès, donc très bien, parfait, un lander qui arrive, un bras mécanique qui fait plein d'opérations, qui creuse avec une pelle, qui, etc. Tout ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de résultat scientifique parce qu'il n'y avait pas de science à bord officiellement, mais ils ont montré que ça fonctionnait parfaitement. Donc pas besoin d'en faire un deuxième, il nous reste une plateforme phénix sur les bras et c'est un petit peu comme sur le bon coin, ils ont dit qui est intéressé pour utiliser une plateforme, juste ce qu'on appelle en anglais un lander. Alors évidemment, vous avez dû voir mes collègues du laboratoire, Mars, c'est super sympa, à cause des rovers, en fait, ceux qui se déplacent, ceux qui récupèrent des échantillons, qui font des trous, qui analysent les roches, tout ça. Donc là, un lander, un truc qui reste immobile, qui ne sert pas à grand-chose, avec des panneaux solaires à côté, ce n'est pas très vendeur et nous, on s'est greffé dessus, en fait, rapidement, en disant, si, c'est génial pour un sismomètre, il n'y a plus qu'à poser le sismomètre et puis c'est parti. Et donc, c'est comme ça que la mission a été acceptée dans le programme Discovery en août 2012. Donc, cette mission, en fait, elle comportait tous ces instruments-là. Vous voyez, le prototype ressemble à peu près à ce que vous avez vu déjà des années 70, c'est-à-dire un lander qui est ici, des panneaux solaires qui vont se déployer pour délivrer de l'énergie et puis, pas mal d'instruments. Donc, alors, ce qu'on appelle un laser rétro-réflecteur, un laris, c'est-à-dire, c'est un coin qui permet un positionnement parfait depuis la Terre avec un réflecteur laser. Des instruments, donc le bras, ce qu'on appelle l'IDEA, donc le bras qui peut faire plein d'opérations et pas uniquement mettre le sismomètre, il a creusé, il a fait des tonnes de choses, ce bras. Deux caméras, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller sur Mars sans faire des photos, mais c'est très utile quand même pour savoir si le sismomètre est bien installé. Des capteurs de température, des capteurs de sondes, un capteur intéressant qu'on appelle RISE, donc qui est pour mesurer la précession de la planète parce que ça aussi, en fait, si on est sur place, si on est positionné à un endroit de la planète et qu'on ne bouge pas, qu'on a un capteur de ce qu'on appelle de mesure de rotation, ça vous permet de savoir comment tourne la planète sur elle-même. Et en fait, une planète tourne de façon particulière quand elle est composée de façon particulière. Donc la rotation d'une planète est directement dépendante de ce qu'il y a à l'intérieur de la planète. Donc c'est une information complémentaire des deux autres appareils qui étaient là, donc celui dont je ne peux pas vraiment vous parler qui s'appelait HPCube, qui est le Heat Flow and Physical Properties Package, qui était censé être cette petite sonde, je ne sais pas si vous la voyez bien, ici il y a une petite sonde qui était censée descendre jusqu'à 5 mètres de profondeur, donc reliée par un câble qui avec un petit marteau était censé rentrer et mesurer ce qu'on appelle le flux de chaleur, c'est-à-dire la conductivité thermique des roches, savoir quelle chaleur sort encore de la surface de Mars. Est-ce que Mars est une planète complètement éteinte ou est-ce que, comme sur Terre, si vous mettez un capteur sur Terre, un capteur de 1 mètre carré, vous allez récupérer 80 mW, à peu près la moyenne. Si vous êtes au niveau d'une anomalie géothermique, vous allez avoir plus que 80 mW, si vous êtes au milieu des océans, évidemment aussi, si vous êtes dans des vieux cratons continentaux, ça va peut-être descendre à 40 mW, mais à chaque seconde, il y a 80 mJ qui sortent comme ça de la Terre juste parce que c'est une planète qui a de l'énergie à l'intérieur. Évidemment, c'est la conséquence après de tout le reste, la tectonique, le champ magnétique et tout le reste. Mais il se trouve que cette expérience n'a absolument pas marché. On a essayé pendant deux ans de l'enfoncer et ça n'a pas marché. Donc, il a fallu se résoudre. Mais ça, je vous donne la fin du film avant le dénouement, mais ce n'est pas très grave, on n'en parlera pas beaucoup. Et puis, l'instrument roi, en fait, qui était de cette mission, ce qu'on appelle l'instrument indispensable, c'est-à-dire celui qui a fait que la mission d'ailleurs a été retardée de deux ans parce qu'il n'était pas prêt et que la mission ne pouvait pas partir sans lui. C'est donc CIS, ce sismomètre qui est là, sous son bouclier ici qui est dessiné, ce qui ressemble à une tortue, c'est l'appareil dont on va parler un petit peu. Donc, une masse totale de la mission, vous voyez, ce n'est pas très gros, c'est 694 kg qui sont partis pour à peine 50 kg de science. Un trajet qui a fait quand même 483 000 km qui a été parcouru et donc l'idée de lancer un sismomètre. Alors là, souvent je fais cette digression, alors pourquoi un sismomètre ? Ça, c'est une bonne question. Alors, il se trouve que nous, en fait, au laboratoire, on travaille à la fois évidemment sur la sismologie terrestre et puis sur la sismologie martienne, donc en fait, c'est facile de relier ça à ce qui se passe sur Terre. Alors, pourquoi un sismomètre ? On peut se poser la question. En fait, un sismomètre, c'est un objet un peu particulier. Il y en a partout. Sur le globe terrestre, aujourd'hui, on a des réseaux sismologiques. Malheureusement, les séismes font très souvent l'actualité, pas dans le bon sens, si on se rappelle la Turquie d'il y a très peu de temps. Et ça, un état va très régulier. Donc, c'est des objets qu'on associe immédiatement à la notion de tremblement de Terre, à la notion de séisme. Et pourtant, si vous prenez les missions Apollo sur la Lune, le premier instrument, le premier qui est sorti du module d'Apollo 11, une fois que Neil Armstrong a posé le pied et puis s'est photographié, c'est Buzz Aldrin qui l'a installé. Il a installé un sismomètre. Alors, on peut bien se demander pourquoi comme ça, alors que c'est un objet qui n'est pas très courant dans la vie, je le sais, c'est parce que nous, on travaille tout le temps avec, mais je sais bien que vous ne les connaissez pas bien, les sismomètres. Et donc, un sismomètre, c'est un objet qui est un peu particulier, qui enregistre, qui mesure, qui capte et qui permet de rendre compte de l'amplitude du déplacement de la surface du sol. Alors, ce qui est particulier dans un sismomètre, c'est que il a trois axes, ce sismomètre. Pourquoi il a trois axes ? Parce qu'en fait, on travaille sur des objets qui sont solides. On pourrait presque l'associer à une sorte de micro, c'est un peu comme un micro, sauf que l'atmosphère est beaucoup plus simple que la terre solide, que l'enveloppe solide. Alors, si ça fonctionne, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce qu'à tous les coups, il va me l'envoyer ailleurs. Voilà, je m'étais sûr. Ce n'est pas grave, je vais vous le montrer. En fait, si on regarde cette animation, vous voyez en fait ce que c'est qu'un sismomètre, c'est comme si on faisait un enregistrement. Là, j'ai pris un vieux sismographe principe. Et quand les ondes arrivent, en fait, il enregistre, puisqu'il y a un découplage entre le crayon et la masse qui est là, il enregistre finalement le déplacement du sol. Alors, il peut l'enregistrer ici. Vous voyez, en fait, c'est un ressort qu'on a mis vertical, sous-entendu, effectivement, la surface de la terre, elle est posée là. On pense tout de suite évidemment au déplacement vertical quand les ondes arrivent. Alors, si je reviens maintenant ici, voilà. On peut aussi comprendre, comme vous le voyez ici, c'est assez flagrant sur ce qu'elle a, il y a aussi d'autres types d'ondes qui arrivent sur Terre avec les séismes qui sont ce qu'on appelle les ondes de cisaillement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire monter la surface, elle va basculer, elle va cisailler horizontalement. Donc là, il n'y a rien qui bouge verticalement et on a besoin de deux composantes, une qui est nord-sud, souvent est l'est-ouest, c'est-à-dire qu'on oriente le capteur. Et donc, en fait, ce qu'on enregistre, quand on enregistre un sismogramme, en fait, on a trois composantes. Donc ici, je vous en ai mis un, un vieux, c'est un séisme qui doit dater, là, je ne l'ai pas marqué, si, du 16 mai 1999, donc autant dire que tout le monde l'a complètement oublié. Il a eu lieu en Nouvelle-Guinée, il n'était pas si fort que ça, de toute façon, je crois que même personne n'en a entendu parler, au moins il a eu lieu. qui sont, qui arrivent quasiment nord-sud. Elle vient presque du nord, ces ondes-là, pour lui. Alors, si vous regardez bien ici, alors, ce n'est pas évident parce que la résolution n'est pas évidente, ici, si je ne me trompe pas, voilà, ici, on a la composante verticale. Donc, cette trace que vous avez là, c'est comment le sol est monté et descendu uniquement verticalement. Et puis, le temps qui défile ici, horizontalement, vous dit qu'il était 0h12 ici, il était 1h12, alors vous voyez, c'est long, c'est une heure de déplacement de la Terre, comme ça. Ça, c'est la composante est-ouest, c'est-à-dire que le capteur, il est orienté et donc, il vous donne comme renseignement uniquement si le sol a basculé dans la direction est-ouest. Et l'autre, la salle du haut, c'est la même, c'est horizontal, mais c'est nord-sud. Alors, ce que l'on observe, c'est que finalement, bon, avant l'arrivée du séisme, il ne se passe pas grand-chose, c'est ce qu'on pourrait appeler le bruit sismique, mais bon, le mot bruit n'est pas très joli parce qu'en fait, il y a énormément d'informations dans ce signal-là, on travaille beaucoup avec, mais ce n'est pas vraiment du bruit, c'est un autre signal. Et puis, arrivent ici les premières ondes, ce qu'on appellerait les ondes les plus rapides, c'est les ondes B, elles ont un nom parce que c'est les ondes de pression. Arrive ensuite, on voit bien sur les trois sismogrammes en même temps, arrivent évidemment les ondes de cisaillement, alors on les voit plus fortes effectivement sur les composantes horizontales parce que la Terre se retrouve cisaillée par ces ondes-là. Et puis, arrive ensuite un énorme paquet d'énergie mais qu'on ne ressent jamais qui s'appellent les ondes de surface. Et vous voyez que, par exemple, ce sismogramme, enfin cette trace-là, est très proche de celle-ci alors que celle-ci n'a rien à voir. Ça, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que même si les ondes viennent du nord, la Terre ne répond pas de la même manière si on la cisaille comme ça ou comme ça puisque ce n'est pas du tout les mêmes ondes que vous avez ici ou ici. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a une source quelque part, une énergie qui est déclenchée par un séisme, la traduction de ce que l'on récupère sur un sismogramme, donc par l'objet qui enregistre ces vibrations, c'est un mélange entre la source et ce que le milieu a laissé passer. Donc, en réalité, en fait, un sismomètre, c'est le seul outil qu'on a pour connaître l'intérieur de la Terre un peu comme si vous avez, si vous voulez savoir si un mur est plein ou creux, vous tapez dessus et le son qui vous renvoie, il est évidemment dépendant de la façon dont vous avez tapé, mais ça, vous le maîtrisez, mais le son qui revient, ça vous dit directement si le mur est plein ou creux. Et donc, ça, c'est le même principe globalement de ce qu'on peut faire avec un sismomètre. Alors ça, c'est une des figures, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement, c'est une des figures les plus belles du monde de la physique, de la physique des objets naturels. Ici, je vous ai pris juste un exemple, c'est le séisme de Toruku en 2011, le gros séisme, vous vous en souvenez sûrement, de 9 mars 2011 qui a ravagé la centrale de Fukushima au Japon, qui a été enregistrée évidemment partout sur le globe, ça, c'était une station qui était à côté de Nantes, du côté de Piriac-sur-Mer, et donc, je l'ai mise verticale, c'est-à-dire que le temps défile verticalement pour vous montrer ce que représente la figure qui est juste ici. Vous voyez, il y a des arrivées, il y a des arrivées d'ondes, tout comme on a vu tout à l'heure les arrivées d'ondes, au lieu de les voir ici horizontalement, on les voit ici, là, je les ai mises verticalement, donc il ne se passe rien, puis touc, il y a une première arrivée. Mais imaginez que pendant quasiment tout un siècle, alors peut-être pas tout un siècle, mais depuis 1930, entre 1930 et 1980 environ, les sismologues du monde entier ont passé leur journée à pointer ces arrivées, à dire, à telle heure exactement, je regarde ma montre, à telle heure sur ma trace, je vois arriver une phase. Je sais où est le séisme, donc je peux connaître la distance qui me sépare uniquement le séisme du sismomètre. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai même pas besoin de savoir si le sismomètre est en Alaska et le séisme est du côté de San Diego ou que le sismomètre est en Afrique et que le séisme est du côté de la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas grave. Je regarde juste la distance qui me sépare du séisme. Donc, la station est ici, le sismomètre est ici, le séisme est représenté ici et les ondes parcourent comme ça à l'intérieur de la planète. Et ici, c'est cette distance qui est représentée dans l'axe horizontal. Et en ordonnée, ce que vous voyez, c'est le temps, uniquement le temps qui a été pointé. Chaque point, c'est un sismologue qui a fait une mesure, une observation. Et ce qui se dégage très clairement de cette figure, c'est que, alors que la croûte terrestre est fondamentalement ce qu'on dirait hétérogène, il y a des montagnes, il y a des océans, il y a des plaines, il y a des rives, il y a tout un bestiaire incroyable géologique que, moi, je ne suis pas en plus hyper familier avec tout ça, mais il existe une pluralité incroyable. Et bien, quand on rentre à l'intérieur de la Terre, les choses s'alignent de manière quasiment parfaite, suivant ce qu'on appellerait des branches ici, qui vous disent distance-temps, alors distance et temps, ça fait évidemment penser à une vitesse, c'est-à-dire qu'on est presque capable de prédire la vitesse des ondes à l'intérieur de la Terre n'importe où on est sur le globe, puisque ça, c'est la compilation de 50 années de mesure. Partout sur le globe, tous les séismes ont eu lieu partout, les stations étaient là où elles étaient. 50 années nous donnent ceci, on voit des branches très particulières qui s'alignent comme ça, alors elles portent des noms barbares je vous passe le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on se place par exemple à 40 degrés, alors 40 degrés, nous on parle en degrés de cercle, mais ça veut dire finalement, mettez-vous à 4000 kilomètres, à 4000 kilomètres d'un séisme, les ondes P vont mettre environ 7 minutes à arriver. Si vous savez qu'elles mettent 7 minutes à arriver, c'est-à-dire que vous connaissez la vitesse de propagation des ondes. Donc ça veut dire que de là, on en déduit ce qu'on appelle un modèle de vitesse, donc ces vitesses qui permettent de rendre compte de ce diagramme qui est ici, donc finalement on connaît l'intérieur de la planète. C'est la seule manière qu'on a de connaître l'intérieur d'une planète, c'est de retrouver les temps d'arrivée des ondes pour les jumeler avec la distance et ensuite pouvoir dire c'est telle vitesse. Donc ici, si on repart de là, on est en surface, on s'aperçoit que la croûte est très très fine, ensuite on arrive dans le manteau, le manteau ici qu'on appelle le manteau supérieur, on est sur la Terre là ici, on est revenu sur la Terre, on n'est plus sur Mars. Ensuite on a ce qu'on appelle le manteau inférieur et puis on a cette énorme discontinuité autour des 3000 km de profondeur qui est la transition entre le manteau qui est ici et le noyau liquide composé de fer, donc c'est plus du tout la même réologie, autant jusque là on était dans des roches, des roches quasiment les mêmes que ce qu'on connaît sur Terre, il n'y a rien de fondu, si vous avez encore en tête l'idée de se dire que sous nos pieds ça bouillonne etc., ça on peut oublier, il n'y a que dans les films hollywoodiens que c'est vrai, parce qu'en réalité si ça bouillonnait vraiment il n'y aurait pas d'onde et les ondes elles sont là, donc c'est sûr que c'est 100% solide ce qui est ici, c'est même hyper rigide puisque vous voyez la propagation des ondes ne fait que, la vitesse de propagation des ondes ne fait que augmenter avec la profondeur, donc même s'il fait de plus en plus chaud à l'intérieur de la Terre, la pression est tellement forte que les ondes vont de plus en plus vite en fait, donc elles sont de plus en plus solides jusqu'au moment où effectivement on arrive à l'intérieur complet de la Terre, 3000 km de profondeur, on rentre dans le noyau, dans le noyau liquide en rouge, c'est ce qu'on appelle la vitesse des ondes S, alors je ne sais pas ces détails, mais les ondes S sont très sensibles à la rigidité, la vitesse des ondes S tombe à zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus de rigidité, c'est du liquide ou du gaz, mais du gaz c'était compliqué à expliquer à l'intérieur de la Terre, on pense même qu'il y a énormément d'arguments pour dire que c'est du fer liquide et c'est ça notre noyau terrestre qui génère le champ magnétique et tout à l'intérieur ici on a la graine solide, on revoit arriver à nouveau les vitesses d'onde S à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire que si on veut ausculter une planète, si on veut faire la radiographie d'une planète, on est obligé d'y mettre un sismomètre, c'est la seule manière que l'on a à chaque séisme qui passe d'enregistrer des ondes qui vous traduisent comme à l'hôpital, comme une radio finalement, on fait passer des ondes sauf qu'elles sont électromagnétiques à l'intérieur d'un corps pour savoir s'il y a une fracture ou pas, c'est pareil. Alors on peut faire aussi d'autres choses, ça c'est des travaux qu'on avait fait en préparation de la mission où on pouvait montrer parce que oui, je ne vous ai pas dit mais finalement vous aviez compris, les réductions budgétaires sont ce qu'elles sont, InSight est une mission avec un seul sismomètre. Alors on aurait bien aimé en avoir trois, quatre, cinq, un réseau évidemment parce que c'est quand même nettement plus intéressant mais il n'y avait qu'une seule station donc finalement, ce qui est intéressant c'est que je vous ai parlé de ces fameuses trois composantes, alors les trois composantes nous aident pour savoir d'où viennent les ondes parce qu'on peut tourner le sismomètre pour dire c'est par là qu'elles viennent donc on sait d'où elles viennent et on peut aussi définir à quelle distance elles sont. Donc ça c'est des tests qu'on avait faits, vous voyez, la station ici est le triangle vert, le séisme qu'on avait pris en compte c'était un petit séisme qui a lieu dans la zone ouest de la France et puis juste en analysant juste un seul sismogramme on a dit normalement les ondes viennent alors c'est plus facile de la voir ici les ondes viennent de la direction où il y a le trait rouge et la distance est donnée par la couronne donc l'intersection des deux c'est là où est le séisme avec une seule station vous voyez, ça marche pas trop mal ici là ça marche plutôt bien et même quand on prend une station qui était du côté de Quimper ça marche plutôt pas trop mal donc on peut arriver avec une seule station à dire quand même d'où viennent les ondes et à quelle distance elles sont de la Terre. il y a quand même une inconnue là-dedans c'est la profondeur évidemment ça ça devient compliqué parce qu'en plus le séisme il est dans un milieu tridimensionnel donc il y a latitude longitude et la profondeur donc des fois il est très profond des fois il est moins profond on peut aussi s'amuser à regarder ce qu'on appelait ces fameuses ondes de surface et voir qu'avec un seul séisme on peut donc ça c'est ce qui avait fait finalement valider d'ailleurs la mission c'est comme ça qu'on a montré à la NASA que c'était possible avec même un seul séisme il suffisait que dans la mission entière on aura un séisme avec les ondes de surface qui font le tour d'un côté qui font le tour de l'autre côté on arrivera à ce qu'on appelle traduire ça en termes de probabilité de vitesse qui vous donnera la même chose que ce qu'on cherche c'est à dire une probabilité de vitesse d'onde sismique en fonction de la profondeur donc là vous voyez on a fait des tests sur Terre et sur Mars en disant un seul séisme nous permettrait d'aller au moins jusqu'à 400 km de profondeur le modèle qu'il fallait retrouver c'est la ligne verte et les probabilités que vous voyez en bleu et rouge c'est ce qu'on retrouvait donc finalement ça ne marche pas si mal même avec un seul séisme et une seule station et puis on peut aller plus loin ça c'est les différents thèses qui ont été faits dans le cadre de ce qu'on appelle le Mars Structure Service mais je ne vais pas rentrer dans le détail le but étant de parler d'insight de revenir à la mission entière maintenant que vous savez à quoi sert un sismomètre donc évidemment un sismomètre ça sert à localiser à détecter et à localiser les séismes mais au-delà de ça à s'intéresser au chemin qui est pris par les ondes qui vous renseignent de l'état de l'intérieur du milieu de propagation donc de l'intérieur de la planète de retour sur Insight alors Insight aurait dû partir en 2016 finalement il est parti en 2018 c'est pas très grave mai 2018 il est parti d'une base américaine au Vandenberg qui est du côté de la Californie c'est une petite mission donc pas besoin de partir des grosses missions c'est pas un gros lanceur comme la mission de Joyce qui va partir dans pas longtemps vers Jupiter là qui part de Kourou ou les autres missions de la NASA qui elles partent de Cap Canaveral ici je vous ai mis globalement ce qui se passe nos préparations évidemment décollage transit arrivée arrivée sur Mars ici avec l'entrée dans l'atmosphère et puis normalement le déploiement d'Insight si tout va bien donc on était présent sur place comme marqué ici il y a ceux qui sont chanceux ceux qui sont pas chanceux nous on a fait partie des pas chanceux on était juste à côté du décollage on n'a strictement rien vu et puis il y en a qui avaient pris un peu plus de recul qu'on fait des jolies photos bon ben voilà il y a des photographes dans la vie puis il y en a d'autres c'est pas grave et donc parti mai 2018 cette mission est arrivée finalement autour du 26 novembre 2018 donc pas longtemps c'est quasiment 6 mois de trajet elle arrive aux abords de Mars en novembre 2018 donc là je vous passe les détails j'ai mis juste les 10 principales mais globalement il y a 100 étapes quand une mission arrive comme ça sur Mars la NASA a environ 100 critères et s'il y en a un de ces 100 qui est raté l'atterrissage est raté c'est fini et on peut ranger tout le reste il n'y a plus de mission donc alors c'est ce qu'ils appellent les 7 minutes de terrain parce qu'en plus effectivement le temps de communication fait à peu près 7 minutes donc de toute façon on peut rien faire on est juste spectateur puisque l'information qu'on a arrive 7 minutes après qu'elle ait vraiment eu lieu donc de toute façon il n'y a aucun moyen de changer une variable de tourner un potard il n'y a rien à faire jusqu'à attendre donc l'idée c'était donc un bouclier qui protège l'entrée de l'atmosphère un parachute qui freine la descente des rétrofusées pour terminer juste la fin de l'atterrissage et normalement le lander se pose tout doucement sur son site d'atterrissage alors ça c'était finalement donc on est là le 26 novembre 2018 immédiatement on a reçu cette photo donc là c'est la caméra qui est ici juste en dessous de la plateforme donc on voit qu'elle est pleine de poussière cette caméra donc a priori l'atterrissage s'est quand même bien passé donc c'est ce qui n'est pas évident la caméra fonctionne et un point auquel je n'avais jamais songé parce que je ne suis pas très habitué d'émissions spatiales un sismologue il est plutôt sur Terre et puis ça nous arrive de nous retrouver dans l'émission spatiale mais j'étais moins habitué en fait on ne savait pas où on était personne ne peut vous dire où vous êtes quand vous êtes sur Mars il faut le savoir et alors là ça nous a pris quelques jours quand même pour que les satellites fassent une fois deux fois trois fois le tour ici vous avez les ellipses que l'avait prévu la NASA on devait se poser au milieu de cette ellipse verte là et finalement on s'est posé un peu loin par rapport à ce qui était prévu et donc finalement pendant quelques jours on ne savait même pas où on était alors si on revient sur la carte j'aurais dû le montrer je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière si je peux ici en fait ce qui est bizarre avec la mission InSight c'est que on a choisi d'aller se poser dans l'endroit le plus calme de Mars alors ça peut ça peut être gênant quand même pour un sismomètre puisqu'il est censé quand même enregistrer les séismes là où il y a potentiellement un petit peu d'activité mais les contraintes techniques en fait et vous avez vu l'histoire des missions martiennes ont motivé plutôt les ingénieurs de la NASA à dire on ne va pas risquer on va se mettre loin des pentes loin des volcans loin de tout ça on va se mettre là où c'est très calme et c'est là où on va se poser donc nous voici les satellites repèrent le parachute repèrent les différents objets puis on retrouve l'emplacement d'insight et dès le lendemain en fait puisque les transmissions se passent de cette manière là le lander enregistre enfin fait des mesures fait des photos il garde tout sur lui jusqu'à ce que le satellite passe au dessus de lui il transmet ces informations au satellite lequel satellite nous les renvoie sur Terre donc il y a un petit jeu de latence on reçoit des informations globalement en moyenne deux fois par jour et donc dès le lendemain après cette toute première photo un peu bon on voit qu'on est déjà dans le bon sens c'est pas mal le ciel est en haut et la terre est en bas on voit qu'il y a un gros caillou devant bon et puis ça s'arrête là la soirée on va se coucher et le lendemain on récupère cette information où là on voit l'autre caméra donc l'autre appareil photo qui s'est mis en route qui a enregistré donc ici vous voyez le sismomètre qui est dans sa coque ce qu'on appelle le hardweb ici le bras qui est encore replié et puis cette première photo qui nous apparaît en disant devant nous c'est un champ de roche au loin qu'on voit pourtant ça est assez plat assez lisse c'est plutôt on a plutôt énormément de chance finalement on s'est retrouvé exactement dans un endroit où on va sûrement pouvoir faire des choses parce que dans l'émission de préparation en fait ça c'était rigolo c'était la discussion entre des sismologues qui ont l'habitude de poser des sismomètres mais nous avec les mains des fois la pelle aussi mais et puis un bras mécanique qui va le faire et ça le bras mécanique c'est les ingénieurs de la NASA nous en tant que sismologues on sait comment faire il y avait pas mal de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé notamment le rôle du câble et pas mal de choses dans lesquelles on a discuté bien en amont de la mission et en fait on n'avait pas énormément de possibilités c'est-à-dire que c'est un bras un bras mécanique qui a à peine un rayon de on avait 3 mètres carrés devant nous s'il y a un rocher qui est là c'est fichu en fait on ne peut pas le poser le sismomètre donc effectivement c'était plutôt un assez grand soulagement de savoir que c'est lisse et plat autour et puis bon le bras se déploie puis il commence à faire des photos donc ici vous avez des photos des pieds parmi ces photos il y en a une qui est intéressante qui aurait pu nous alerter un petit peu vous voyez l'énorme caillou qui est ici donc le lander l'a un petit peu déplacé en atterrissant quand même il a fait un petit choc et ce caillou qui est là ça montre en fait que juste en dessous il y a quand même pas mal de gros cailloux ceux qu'on voit au loin là ici je ne sais pas si ça se voit bien mais il y a pas mal de gros cailloux en fait ils ne sont pas très très loin ces gros cailloux et c'est sûrement aussi un des problèmes de notre appareil qui n'a jamais pu rentrer à l'intérieur de Mars et puis donc après commencent tous les tests donc ce qu'on appelle les opérations donc on était en train de se relayer au JPL en Californie pour regarder si tous les jours les données qui arrivent sont conformes à ce qu'on attend etc donc en fait le sismomètre est composé de deux sismomètres il y en avait un qui était un peu une sorte de la Rolls Royce du sismomètre celui qui va arriver à enregistrer parce que je ne vous ai pas dit les on va dire la précision technique de ces appareils mais il faut imaginer que c'est un appareil qui est capable d'enregistrer ce qu'on appelle un sismomètre large bande sur Terre mais comme celui qui est parti sur Mars vous imaginez que le sol monte alors juste on prend la composante verticale monte et descend de quelques nanomètres je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un nanomètre un nanomètre vous prenez un millimètre vous le divisez en mille et ce millième vous le redivisez en mille à nouveau et ça il va mettre par exemple 10 secondes donc les vibrations qui vont mettre 10 secondes à faire quelques nanomètres elles sont enregistrées alors je ne vais pas vous le faire en temps réel parce que vous n'allez pas voir grand chose mais c'est un appareil qui a une sensibilité énorme alors vous imaginez bien que le balancer sur une fusée même s'il est bien verrouillé etc il a des chances quand même de trinquer durant le décollage le voyage l'atterrissage donc en fait il était couplé à un autre sismomètre moins on va dire moins sensible moins performant mais beaucoup plus résistant donc en fait il y avait deux sismomètres en un un on va dire qui était celui de la mission initiale puis l'autre qui était un peu le sismomètre de secours si jamais ça ratait donc tant qu'on est pardon tant qu'on est installé sur le pont ici le sismomètre il est là-dessous tant qu'on est installé sur le pont celui qu'on a allumé pour voir si tout fonctionnait bien c'était celui de secours puisque celui qui est très sensible il va falloir le mettre quand le sismo sera sur le sol donc c'est le deuxième atterrissage du sismomètre parce que ça c'était pas gagné non plus et donc ici vous avez les toutes premières données donc vous voyez on est là c'est le 11 décembre on a allumé le sismomètre tous les autres appareils fonctionnent très bien on commence à voir le temps défile horizontalement et là ce que je vous ai vu c'est ce qu'on appelle un spectrogramme c'est à dire l'énergie sismique donc c'est comme un sismogramme sauf qu'on l'a décomposé par fréquence donc les fréquences du bas ici sont les mouvements du sol qui sont lents on va dire et puis les couleurs la ligne du haut ici sont les fréquences qui vont vite et la couleur vous renseigne si ça va fort ou pas fort alors ce que vous voyez en fonction du temps c'est des zones ici on voit des alternances donc ça veut dire que le vent souffle fait bouger un peu le lander donc très bien on voit apparaître aussi des grandes bandes bleues c'est à dire quand c'est bleu c'est très bas l'énergie est très basse donc c'est comme si ça se calmait des grands moments de calme beaucoup plus calme d'ailleurs que sur Terre en fait sur Terre ça on l'a quasiment jamais parce que en permanence il y a ce qu'on appelle le bruit océanique l'agitation des vagues et de l'océan qui en permanence fait du signal alors des gens appellent ça du bruit en fait c'est un vrai signal qui est très intéressant mais qui est omniprésent évidemment sur Mars c'est pas possible donc ces bandes là qui semblent dire tiens une accalmie et puis on voit arriver des bandes horizontales qui veulent dire que ça vibre toujours à la même fréquence alors ça c'est les panneaux solaires évidemment ou le lander en lui-même c'est à dire que quand on est en train de regarder le lander dès que le vent vient se prendre dans les panneaux solaires parce qu'évidemment la première des opérations ça a été d'ouvrir les panneaux solaires pour récupérer le plus vite d'énergie possible et les panneaux solaires c'est des énormes capteurs à vibration évidemment donc dès que le vent se lève il peut faire vibrer le lander suivant ce qu'on appelle ces différents modes propres et donc c'est ça qu'on voit c'est les différents modes de vibration du lander et puis par moment on voit même ces sortes d'accroches qui sont là vous voyez donc ça c'est la composante horizontale donc on voit très bien ça c'est les mouvements du bras dès que le bras bouge en fait il fait bouger le sismomètre donc ça ça nous renseigne que même encore installé sur le pont tout fonctionne bien le sismomètre c'est celui de secours mais le sismomètre de secours fonctionne bien il réagit bien à toutes les vibrations qu'on pouvait attendre donc ici je vous ai mis un dessin assez rapide de comment il est composé et donc justement des différentes collaborations internationales qu'il y a eu autour de ce sismomètre ce qu'on appelle le cradle c'est le pied réglable qui a permis de le mettre à l'horizontale évidemment parce que sur Terre c'est facile on tourne les vis avec la main sur Mars il faut que tous se remettent à l'horizontale parfaitement avec cela donc ça c'est les collègues allemands qui l'ont fait donc ce qu'on appelle les SP c'est les petits sismomètres c'est juste celui de secours on va dire qui était accroché à l'extérieur de la sphère ici qu'on appelle la sphère sous vide qui renferme le sismomètre qui s'appelle le VBB Very Broadband pour dire le sismomètre ultra sensible celui qui a été développé donc par les collègues parisiens à l'IPGP la carte d'acquisition c'est les Suisses vous voyez en fait c'est finalement un amalgame de plusieurs collaborations internationales pour arriver à faire ça donc ça c'est quand on était encore sur le pont et puis arrive l'étape la dernière étape du déploiement du sismomètre qui consiste à dire maintenant il va falloir passer du pont au sol c'est pas évident parce que si vous vous souvenez de la mission viking il y en a un qui est resté coincé en permanence sur le pont alors c'est pour la petite histoire je crois que ça s'appelle on avait fait une ORT là dessus des frangiboltz en fait c'est des boulons explosifs puisqu'évidemment on le boulonne au moment où il part de terre mais quand il arrive sur place il n'y aura personne pour déboulonner donc il faut que le boulon explosif explose et donc ça ça a été un peu l'angoisse parce que c'était pas évident qu'il explose ça peut arriver qu'il n'explose pas donc là ici vous avez le bras avec son petit grappin vous voyez on s'en met quand même 4 jours pour juste positionner le bras au dessus du petit crochet parce qu'à chaque fois il faut le faire bouger un petit peu attendre la photo 12 heures plus tard la photo arrive sur terre on analyse la photo on le redéplace pour la petite histoire en fait au JPL donc au laboratoire de la NASA qui est du côté en Californie côté de Los Angeles ils avaient reconstruit dans un hangar la même chose en fait et donc ils faisaient les tests en vrai et c'était ça les informations qu'ils donnaient au lander pour faire l'opération donc là ça nous prend quelques jours quand même pour arriver à faire ça et puis très rapidement ça s'est passé le sol 22 alors pour ceux qui sont pas bus ce qu'on appelle un sol c'est le jour martien depuis le début de la mission donc 22e jour de mission le sismomètre est accroché et en très peu de temps la photo qui suit c'est le sismomètre qui est toujours accroché avec autour de lui il a quitté le pont et il a plus que il a plus que de la terre autour de lui donc il est bien arrivé sur le sol ça c'est la caméra qui est accrochée au bras et ici ce que vous avez c'est la caméra qui est sous le lander qui a vu la même chose et donc vous voyez le bras qui tient le sismomètre avec le ruban ici ça c'est le câble c'est le fameux générateur de bruit sur terre c'est ce qui conduit le maximum de vibrations et puis donc voilà quelques jours plus tard donc 37e jour de mission le sismomètre est toujours installé on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour que le câble en lui-même soit le plus à plat possible sur terre enfin sur le sol parce que c'est une énorme prise au vent et qui dit prise au vent dit ça fait vibrer entièrement le sismo donc c'est pas ça qu'on cherchait à enregistrer donc pas mal de travail là-dessus et puis on avance un petit peu on arrive au 72e jour de mission on passe maintenant au cas du capot enfin ce qu'il s'appelle en anglais le WTS Wind and Thermal Shield c'est-à-dire une superbe construction qui permet de le protéger et des variations thermiques et des variations et du grain de sable et des variations de température et donc alors c'est impressionnant c'est qu'il y a à peine je crois un centimètre autour du sismo donc il faut surtout pas qu'il le touche et donc il faut arriver à ce qu'il soit exactement positionné au millimètre près pour juste encadrer le sismo sans jamais le toucher et donc depuis le sol 72 c'est-à-dire je crois le 8 février 2019 CIS est sous sa cloche ici sous son WTS protégé comme on peut prêt à fonctionner alors quand je dis comme on peut c'est-à-dire que c'est la pire des installations qu'on puisse faire pour un sismomètre jamais sur Terre quelqu'un fait ça au minimum on prend une pelle on creuse de 50 cm on l'enterre on fait quelque chose bon là c'était pas possible évidemment donc tout ce système-là a consisté à essayer de limiter le plus possible les impacts que pourrait avoir l'atmosphère sur le sismomètre et puis donc si on fait un zoom un petit peu de ce qui se passe dessous donc voilà le sismomètre il est sous son ARWEB lui-même sous son WTS et on retrouve ici l'installation donc avec les trois capteurs du VBB avec son orientation un capteur pour vous dire si finalement alors au début ils sont pas nord-est verticaux ils sont un peu comme on peut inclinés un petit peu et donc ça nous permet après par une matrice de rotation de retrouver les trois composantes mais ils sont tous alignés ici on a les angles parfaitement on a même retrouvé la position et l'orientation avec un système qui est particulier en fait c'est un collègue qui travaille sur l'ombre en fait grâce à l'ombre de ce qu'on appelle un gnomon un petit objet qui dépassait on a su comment il était exactement orienté par rapport au nord parce que ça c'est pas évident non plus une fois qu'il est posé juste avec un bras de savoir où il nord dessus et puis donc voilà ici je vous montre une journée une journée alors je l'ai dit une journée typique on est déjà le 29 juin 2019 ça fait déjà plusieurs mois que CIS est en route CIS et le SP donc alors quand je dis CIS il ne faudrait pas que je dis CIS en fait il faudrait que je dis VBB et SP donc le VBB il est donc ici j'ai fait un zoom mais on va regarder c'est une journée martienne donc ici vous avez toute la journée qui est là représentée et la portion qui est en dessous c'est le zoom qui est entre les deux barres vous voyez qu'est-ce que c'est qu'une journée martienne finalement c'est du calme pas grand chose un petit peu d'agitation le soleil se lève le vent se lève donc du coup ici on commence à avoir énormément d'agitation liée à tous les turbulences atmosphériques qui passent et puis la nuit commence à arriver à nouveau ça se recalme et le sismomètre en lui-même se calme donc là ici vous avez par comparaison entre le VBB et le SP vous voyez la différence de sensibilité entre les deux là ils sont mis à la même chacun est à son échelle alors que là ils sont mis à la même échelle vous voyez la différence de sensibilité entre les deux entre le capteur qui lui est ultra sensible et l'autre qui est comme il est on peut le voir aussi comme ça je vous ai parlé de spectrogramme tout à l'heure c'est la même chose ici donc ça c'est une journée martienne donc ça c'est des documents qui après ont été réalisés à chaque jour de la mission par ce qu'on appelle le Mars Coex Service donc des collègues qui étaient à la fois à Paris à Toulouse en Suisse à l'ETH de Zurich en Allemagne également où vous avez donc début de journée donc le signal en temps il est en haut et puis ici vous avez donc la répartition fréquentielle donc ici vous êtes dans les très basses fréquences donc là vous regardez si le sol monte descend très mollement on va dire et puis en haut c'est quand c'est très rapide donc on est ici autour des 50 cerfs on retrouve ces fameuses lignes qui sont là qui sont la signature du lander celui qui vibre en permanence finalement alors c'est plus ou moins le lander ça dépend il y a pas mal d'études dessus et puis ce qu'on voit ici par contre c'est un petit peu ça c'est la vie qui est comme ça on voit des sortes de grands pics là vous voyez qui sont verticaux vers le bas enfin depuis le bas vers le haut ça c'est ce qu'on appelle des alors en sismologie on utilise le mot glitch c'est-à-dire en fait c'est des artefacts c'est des parasites qui sont là on n'y peut rien l'électronique est ce qu'il est le métal est ce qu'il est quand on descend à des températures de moins 70 moins 80 la nuit pour monter à moins 20 la journée on a des telles amplitudes thermiques que les composants électroniques eux-mêmes génèrent des vibrations et claquent alors ça c'est une des hypothèses ça peut être aussi des grains de sable qui viennent taper mais tout ça c'est des signaux parasites en fait qu'on voit malheureusement ces signaux parasites ils sont présents il y en a énormément on en a plus d'une centaine par jour alors il faut faire avec c'est comme ça ici vous retrouvez la période où le soleil se lève et se couche puisque c'est l'agitation thermique et que le sismomètre étant vraiment posé sur le sol il ressent très fortement l'atmosphère et puis donc il a fallu attendre le sol 173 donc là on était le 23 mai donc 23 mai 2019 on a ici je vous ai mis les trois composantes du sismomètre donc composantes horizontales horizontales nord est et puis verticales en bas là je vous ai mis 1000 secondes il y a 1000 secondes qui défilent devant vous on voit ces énormes pics dont je vous parlais ces fameux glitchs bon ben il faut faire voilà il faut regarder ce qu'il y a entre les glitchs puisque les glitchs c'est pas du signal on va dire géologiquement intéressant et là dedans finalement il y a un truc très très particulier vous le voyez non alors vous le voyez pas ici vous avez une barre pour vous indiquer ce qui se passe et quelque chose de très particulier ici ce petit signal qui est là en fait si je zoome dessus et qu'on commence à le filtrer un petit peu différemment c'est à dire qu'on commence à voir arriver sur cette barre là rien puis une première arrivée d'onde et une seconde arrivée d'onde donc ça ça doit faire écho à ce qu'on a vu tout à l'heure sur Terre une première arrivée d'onde qui est une onde P une seconde arrivée d'onde qui seront les ondes S qui vont arriver pour cisailler donc elles sont émises au même c'est exactement la même logique que je dis souvent ça même si c'est pas la même chose mais c'est pas mieux comprendre on sait tous que quand il y a un coup de un éclair quelque part on a à la fois le son et la lumière la lumière se propage très vite le son se propage moins vite et si on compte le nombre de secondes qui séparent l'éclair que l'on voit du son qu'on entend du tonnerre qu'on entend on dit ça impressionne les enfants il est à 3 km des fois 5 km on fait le scientifique c'est important et du coup on peut dire où il est mais là c'est un peu pareil en fait les deux sont émises au même moment au moment du séisme mais il y en a qui se propagent plus vite que d'autres donc finalement la différence de temps ici entre la P et la S vous renseigne de la distance à laquelle est la source donc en analysant l'onde P on sait d'où il vient en analysant la différence de temps entre les deux on sait à peu près à quelle distance il est et donc on a enregistré ce jour là le premier vrai séisme martien qui était localisé donc Insight est ici alors c'est pas évident parce que ça je vous ai fait une copie écran de l'outil qui était utilisé la station donc le sismomètre est ici et l'événement sol 173 donc celui qui s'appelle S073A cet événement là est environ à 1670 km d'Insight localisé vers l'est ici du côté de ce qu'on appelle Cerberus fossé donc une zone alors là pour le coup le géologue s'efface un petit peu le sismologue s'efface un petit peu devant les géologues qui eux connaissent bien cette région là ah oui c'est une zone où il y a des fractures on voit des fractures à la surface donc c'est pas impensable qu'il y ait des séismes puisqu'on voyait les satellites qui sont passés nous ont dit qu'il y avait déjà pas mal de failles ou de fractures déjà présentes à cet endroit là durant l'été 2019 donc vous voyez alors il a fallu attendre longtemps avant de comprendre ce que c'était déjà un séisme martien puisque en fait sur Terre ce qui est rigolo c'est qu'on se pose même plus la question les séismes non seulement on les connaît puis depuis plus d'un siècle on a mis des sismomètres et puis surtout des sismomètres on en a plein donc nous dans le réseau dans le réseau français même dans le quart nord-ouest de la France le réseau dont on s'occupe à l'observatoire on a 26 stations si on a un signal sur une seule bah c'est peut-être un camion c'est peut-être un troupeau de chefs c'est peut-être quelque chose si on a un signal sur 8 stations en même temps on sait que c'est un séisme donc en fait la puissance du réseau ne laisse pas le doute en fait à la source là sur Mars il n'y a personne pour vous dire si c'est un séisme ou pas un séisme donc il faut analyser le signal en permanence faire des hypothèses pour vérifier si oui ou non c'est ça le premier c'était le sol 173 donc on était le 5 mai le deuxième c'est le sol 235 on se retrouve le 25 juillet c'est le deuxième autre séisme que l'on voit donc vous voyez celui-là il est plus joli il est plus petit en termes d'amplitude mais il est beaucoup plus net il y a une vraie onde P très belle une très belle onde S qui est ici bizarrement en fait une atténuation assez forte sur une composante on ne voit même pas l'onde P ici pourtant elle est là mais on la voit à peine à nouveau pas très très loin 1500 km de distance d'InSight à nouveau vers l'est à nouveau du côté de Cerberus fossé donc en fait on commence à se dire il y a effectivement peut-être une zone où il y a pas mal de séismes à l'est d'InSight finalement on s'est peut-être pas posé on s'est posé dans un endroit où ça devait être calme mais ça finalement on a quand même des séismes à cet endroit-là et puis ça a été l'époque où les premiers articles scientifiques sont sortis donc vous voyez typiquement il y a eu des comparaisons entre ce sol 235 celui qu'on vient de voir avec des signaux très particuliers où si on le compare à ce qu'on connaît sur Terre finalement ça ressemble assez à celui-ci un séisme très profond qui a été enregistré du côté de Gibraltar qui a été enregistré en Grèce donc à peu près la même distance à peu près les mêmes formes d'ondes et si on le comparait quelque chose sur Terre on dirait qu'il est assez profond tu remarques c'est difficile à savoir parce que cette notion de profondeur il nous manque des données donc là on manque un peu de on va dire de données enfin d'observables pour ça et puis après il y a d'autres mesures intéressantes qui ont été publiées dans ces papiers-là notamment on n'en parle pas trop parce que moi je suis plus tourné vers l'intérieur des planètes mais ici vous avez une comparaison entre les signaux enregistrés par CIS donc par le VBB et juste en dessous le capteur de pression atmosphérique et en fait ce qui se passe c'est que très régulièrement il y a des petits tourbillons qui traversent Mars en fait ils ont été observés depuis déjà longtemps sur pas mal de missions martiennes et ces petits tourbillons le sismomètre est tellement sensible qu'il faut un tout petit peu descendre le sol et monter le sol quand il passe à côté du sismomètre donc c'est ce que vous voyez ici et donc on corrèle assez bien et le capteur de pression et le signal du sismomètre au même moment ce qui permet en fait de retrouver les traces de passage de ces tourbillons alors pour la petite histoire ces tourbillons ils sont appelés des dusts des villes nous on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment de la dust parce qu'on n'a jamais rien vu en fait la caméra n'a rien enregistré donc on ne les voit pas on ne voit pas la petite vous voyez c'est les mêmes images qu'on a des fois dans le désert américain on voit ces petites tornades là qui se déplacent comme ça et bien il y en a plein sur Mars et nous en tout cas les photos n'ont jamais montré un comme on l'a vu alors que les rovers Martien en ont vu des vrais donc on voit les traces sur le sol par contre en faisant des différences d'images satellites avant après donc on voit bien je ne sais pas si vous voyez parce que l'image n'est peut-être pas évidente mais là ici les flèches qui sont là vous montrent des lignes qui sont en fait les traces de ces petits tourbillons de poussière qui seraient passés on aurait bien aimé que ces tourbillons je crois soient plus puissants parce qu'ils étaient attendus pour nettoyer les panneaux solaires justement et puis donc ici pareil les analyses on est en 2020 donc ça fait une grosse année une année et demie de mission vous voyez donc si on compare les séismes qu'on connaît sur la lune sur terre et sur mars on peut commencer à faire une petite analyse comparative et on s'aperçoit que dans un diagramme on parle d'absorption et puis de diffusivité donc est-ce que le signal est très diffus sur la lune par exemple le signal est très très diffus c'est-à-dire que quand il y a un impact donc les sismomètres de la mission Apollo ont enregistré pas mal de séismes lunaires alors principalement des impacts mais aussi des séismes de l'intérieur de la lune et il se trouve que les ondes elles durent pendant des minutes des heures entières en fait tellement la croûte lunaire est diffuse donc en fait l'onde traverse un milieu tellement diffractant qu'elle ne va jamais en ligne droite en fait donc elle perd de l'énergie énormément dans son parcours et donc ça fait que le signal s'étale sur des minutes entières donc sur Mars c'est un peu donc en fait Mars on serait un petit peu à mi-chemin entre les deux entre une Terre qui est très qui est moins beaucoup moins diffusif que la lune et donc bon c'est les premières analyses de cette époque juste l'année d'après on suivit trois papiers importants en fait qui montraient la première analyse de l'intérieur de Mars donc ça c'est par des ondes donc finalement des séismes il n'y en a pas tant que ça en quatre années parce que là je vous donne la fin de l'histoire avant la fin mais c'est pas grave en quatre années de mission on a environ enregistré 14 séismes de qualité A on va dire donc vraiment des beaux séismes avec lesquels on ne peut pas avoir de doute ils sont comme sur Terre voilà après les autres les qualités B C, D on peut toujours discuter en tout il y en a quand même 2700 2700 événements on va dire répertoriés et puis classés donc dans les classes A il y en a 14 parmi ceux-là donc ont été étudiés ici les ondes qui arrivent juste sous la station donc quand les ondes arrivent sous la station imaginez qu'il y ait des discontinuités et bien une onde vient taper une discontinuité puis une autre et donc elle laisse un petit peu d'énergie derrière elle et quand on analyse cette énergie on peut essayer de retrouver le modèle juste sous la station donc ça c'est un modèle de Crout qui nous dit il doit y avoir soit pour expliquer les ondes qu'on a observées soit on a besoin de deux couches et puis une croute ici soit trois en fait donc ça dépend des modèles qu'on comprend ici c'est un modèle qui nous parle du manteau martien c'est-à-dire dans sa globalité avec la probabilité donc ici vous avez les modèles VS pour la vitesse des ondes S et VP qui descendent jusqu'à quelques on va dire presque un millier de kilomètres et puis ici ce papier qui nous montre la présence du noyau c'est-à-dire qu'en analysant quelques ondes la présence du noyau d'un noyau liquide qui est plutôt gros par rapport à ce qui était enfin c'est la fourchette haute de ce qui était attendu en fait il aurait pu être entre 1600 et 1860 et globalement il a été trouvé autour des 1830 donc finalement un noyau assez important donc forcément un peu moins dense que ce qui est prévu puisque s'il est gros pour faire une masse totale il faut qu'il soit un peu moins dense donc ça c'est les différents papiers donc ceux-là ils sont basés par exemple sur des ondes ce qu'on appelle les SCS et les SKS c'est les ondes qui descendent depuis le séisme qui viennent taper un peu comme une bille de billard qui viennent taper sur la discontinuité du noyau et qui remontent à la station vous voyez donc le trajet des ondes il fait comme ça et pouf il repart donc si on analyse ces ondes-là en faisant l'hypothèse des vitesses on arrive à retrouver la profondeur enfin donc le rayon du noyau et puis donc il a fallu attendre encore pas mal de temps c'était alors maintenant en 2023 c'était septembre 2021 où là on a vu arriver en fait un signal un peu particulier donc là je vous le mets avec des spectrogrammes et je vous le mets aussi avec directement le sismogramme où vous voyez en fait ça c'est le signal qui est non filtré tout en haut alors qu'est-ce qu'on voit on voit un séisme comme d'habitude on se dit tiens il y a eu un séisme ok bon un petit séisme pas grand chose et puis derrière on voit arriver quand même des signaux bizarres et notamment celui-ci qui est très très fort et puis quand on filtre on se voit bien que ces signaux sont donc là ici il y a différentes gammes de filtres pour essayer de mieux voir les choses un filtré c'est comme pour les ondes acoustiques c'est comme si vous bouchez les oreilles on entend mieux les basses fréquences ou les aigus en fonction du moment où on laisse passer certaines fréquences donc là ici ce que l'on voit c'est que si on filtre à différentes gammes on s'aperçoit ah non en fait c'est pas un c'est trois signaux qui sont là et puis par contre effectivement la grosse énergie sismique on la voit ici donc en fait c'est ce que vous voyez là il y a d'abord une énergie sismique puis après trois petites bandes comme ça qui sont là et donc ça ça a posé pas mal de questions donc c'est un travail qu'on avait fait du coup pour essayer de c'est le but de l'équipe scientifique on se réunit tous les jeudis pour essayer de donner des hypothèses et l'hypothèse que nous on avait finalement envisagé c'est de se dire si on regarde ça de cette manière là qu'on analyse le signal donc en fait je vous passe les détails on essaye de jouer sur la rotation on essaye de jouer sur la fréquence et ce qu'on s'aperçoit c'est que les trois peuvent être connectés avec un système où le sismogramme on pourrait le tordre comme ça c'est à dire qu'il y a un angle d'arrivée il y a quelque chose qui vient d'une certaine direction et là je me focalise uniquement sur les trois signaux qui sont tardifs pas celui-là et donc ça ça serait quoi en fait l'interprétation qu'on a faite de ça c'est que finalement si une météorite était en train d'arriver sur Mars et que par un cas j'ai dit très rare mais c'est possible elle passe au-dessus du sismomètre mais comme elle est dans l'atmosphère elle envoie une onde de choc cette onde de choc elle est enregistrée par le sismomètre puisqu'il est à la surface du sol donc il enregistre tout ensuite dans son chemin elle se fragmente donc elle explose ça nous fait le deuxième impact qui est là et puis en arrivant sur le sol elle génère un troisième boom qui a un impact acoustique qui serait le troisième le fort qui est ici le gros qui est ici mais elle génère aussi des ondes sismiques et comme les ondes sismiques se propagent plus vite que toutes les autres ondes c'est elles qui arrivent en premier donc ce scénario il était possible on a du coup mis en place un système parce qu'on est en permanence avec d'autres missions notamment les satellites qui survolent Mars en permanence et on leur a dit vu la distance où on est les ondes elles viennent de 112 degrés à peu près et puis elles doivent être à peu près à 90 km de la station aller faire une photo donc ils ont été faire une photo avant après on retrouve ici les traces des différents impacts et puis le cratère qui était là qui était donc effectivement un impact de météorite donc ça ce qui est intéressant c'est que on a utilisé la vitesse des ondes dans l'atmosphère martielle la vitesse des ondes dans la croûte et si on s'est trompé de 5 km dans la localisation ça veut dire que enfin si on ne s'est trompé je devrais le dire comme ça si on ne s'est trompé que de 5 km dans la localisation alors qu'on était complètement aveugle personne nous avait dit quoi que ce soit ça veut dire que le modèle de vitesse n'est pas trop faux ça veut dire que la vitesse qu'on suppose pour les ondes sismiques dans la croûte est plutôt bonne donc c'est une bonne vérification puisque là c'est vraiment le chemin inverse qui s'est passé c'est pas les caméras qui nous ont dit il y a eu un impact cherché dans le signal ça c'est arrivé malheureusement on l'a jamais retrouvé là c'est nous qui avons analysé le signal sismique il doit y avoir un impact et il doit être là-bas allez voir et en fait effectivement il y en a eu même plusieurs après on a compris qu'il y en avait parce qu'après du coup quand on a compris que ces signaux-là c'était des signaux atmosphériques on est revenu un peu en arrière sur ce qu'on aurait pu rater durant la mission et effectivement autour d'Inside donc Inside est là donc ça c'est un papier qui est sorti en 2022 Inside est ici et ce que l'on voit c'est qu'effectivement il y a eu plusieurs cratères d'impact de météorites jusqu'au dernier qu'on a trouvé il était quasi sûr qu'il était là et puis le satellite ne voyait rien il a fallu qu'il fasse trois passages autour pour le retrouver coincé dans un petit flanc d'un autre cratère en fait où on a à nouveau effectivement donc on a particulièrement travaillé ici sur cette partie donc vous voyez ici ça c'était la prédiction on avait prédit que l'impact devait être là et en vrai il était ici ça c'était le premier des impacts et après ça a ouvert la voie à plein d'autres impacts et puis alors pour juste dans la foulée en fait fin d'année 2021 on se retrouve c'était déjà presque la fin des confinements et du Covid on se retrouve fin 2021 avec cette fois-ci les satellites qui nous disent on a enregistré un très gros signal donc on était septembre 2021 fin septembre 2021 on a enregistré un très gros signal est-ce qu'on pourrait retourner voir le satellite donc ça me met un peu de temps et donc on détecte un premier on va dire un premier très gros cratère et c'est exactement l'inverse qui s'est passé au mois de Noël 2021 le 24 septembre 2021 on enregistre un énorme signal sismique et parallèlement à ça la caméra donc là c'est vraiment un coup de chance parce que la caméra est passée deux fois au même endroit et a détecté le plus gros cratère jamais enregistré sur Mars donc en fait ici vous avez la photo de l'article qui avait été publié c'est un cratère qui fait 150 km de diamètre qui a éjecté même ici vous voyez des petites taches blanches en fait qui a réussi à éjecter même de l'eau qui était à l'intérieur de la croûte donc c'est des traces d'eau qui sont là et pour la première fois finalement on a et l'enregistrement sismique et le visuel de l'impact de cette météorite dessus et puis donc finalement ça nous donne aussi pas mal d'informations puisque ce qui est intéressant pour la structure interne de Mars c'est que là les impacts ils sont très intéressants puisque la profondeur du séisme on la connaît c'est zéro et en plus on sait exactement où il est localisé donc ça nous aide énormément pour retrouver le chemin qui va être pris par les ans donc ça il y a beaucoup de boulot qui est encore en cours évidemment dessus pour analyser ça et donc faire passer ce qu'on appelle des algorithmes d'inversion pour essayer de tester des millions des milliards de modèles pour voir lesquels sont possibles et puis donc là j'ai pas mis de photos mais je me souviens il n'y avait pas vraiment de photos la mission mai 2022 on enregistre le plus gros séisme martien jamais l'enregistré alors il a été vendu par la NASA comme étant de magnitude 5 en fait c'est pas vraiment une magnitude enfin si on est propre en sismologie on appellerait ça une intensité mais c'est pas grave et puis ça a été finalement le dernier séisme de classe A enregistré puisqu'on arrive un peu à la fin de la mission donc je vous en ai parlé un petit peu en substance ça c'était le premier jour de la mission quasiment ça c'était on est le 21 mai 2022 la différence entre les deux vous la voyez c'est cette poussière qui s'est accumulée sur les panneaux solaires en permanence les tourbillons de petites poussières les tourbillons qui n'ont jamais finalement nettoyé une balayette à Carrefour ça coûte 3 centimes ou 30 centimes on peut en trouver et finalement la mission se termine faute d'énergie donc au fur et à mesure on a vu l'énergie décroître on le sentait venir depuis plusieurs mois on a arrêté les appareils les uns après les autres donc l'autre sismomètre celui qui était de moins bonne qualité s'est arrêté le capteur de pression s'est arrêté le capteur de vent s'est arrêté tout s'est arrêté sauf le sismomètre ultra sensible heureusement si on n'aurait pas eu cet énorme séisme de mai 2022 et puis fin d'année 2022 on était le 21 décembre 2022 le satellite est passé une fois pas de réponse passé deux fois pas de réponse trois fois pas de réponse la mission a été officiellement arrêtée on était le 21 décembre 2022 c'est ce qu'on appelle je crois dans le jargon des spécialistes des missions spéciales le dead bus c'est à dire le signal de fin mort de mission en bilan vous avez ici donc les jours qui défilent ici donc là c'est les derniers jours en bas et puis les premiers jours de mission en haut avec chacune des lignes représente une journée sous sa forme de spectrogramme donc vous vous souvenez ces histoires de figures couleur et ça ici vous avez 24 heures d'une journée donc chaque ligne que vous voyez colorée c'est une journée de signal martien donc qu'est-ce qu'on a vu durant toute cette mission ici vous avez la ligne du lever du soleil la ligne du coucher du soleil vous avez une compilation ici de toute l'énergie sismique enregistrée pendant presque quatre années terrestres on va dire deux années martiennes presque avec à chaque fois dans la nuit une période calme c'est à dire traduit par des couleurs plutôt violettes et puis dès que le vent se lève les couleurs jaunes arrivent c'est à dire que l'énergie est très forte le sismomètre enregistre principalement que le vent finalement et puis quand ça se calme on revient sur des couleurs violettes il n'y a pas de secret tous les séismes qui ont été enregistrés ont été enregistrés dans les périodes calmes c'est sûr puisque au moment au milieu de journée enfin vous pouvez toujours essayer d'écouter Mozart au milieu des marteaux piqueurs ça ne va pas être facile donc c'est ça que ça traduit les couleurs vertes sont les fameux séismes de classe A donc le premier ici le 173 après le 235 et puis après les autres qui ont été vus jusqu'au tout dernier le plus gros de mai 2022 et donc on a une collection aujourd'hui de... alors les lignes blanches vous disent qu'il n'y a pas eu de données vous voyez la fin de mission elle a commencé à se traduire par des perturbations dans les envois de données évidemment ça c'est un problème d'allumage on s'est raté durant le premier été mais c'est pas grave ça arrive et puis donc tous les séismes ici donc ils sont catalogués avec des petits codes ici des carrés des triangles vers le haut des triangles vers le bas parce qu'on a essayé de faire un bestiaire des séismes martiens en se disant alors celui-là il n'est pas comme les autres celui-là il est très haute fréquence non il est basse fréquence non il est comme ça et puis alors je ne vous raconte pas des discussions il y en a eu pendant quasiment deux années pour savoir alors il est classe A il est classe B non il est triangle en haut non il est triangle en bas donc bref aujourd'hui c'est le catalogue officiel qui va sortir de toute la sismicité martienne et c'est donc la fin de cette mission là il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de science parce que justement il y a l'analyse de tout le signal en termes de perturbation qu'on peut reprendre puisque on sait que maintenant il n'y aura pas de nouveaux séismes donc typiquement les modèles de l'intérieur de Mars qui ont été proposés ont été vus par deux séismes ou trois aujourd'hui on peut utiliser au moins 14 c'est à dire que si on arrive à trouver un modèle qui satisfait 14 séismes différents c'est pas la même chose que trois donc on va commencer à faire des analyses peut-être un peu plus poussées en tout cas il y a pas mal de choses encore à faire des liens avec la tectonique évidemment puisqu'un très gros séisme comme celui de mai 2022 il semblerait qu'il soit localisé alors pas du tout du côté de Cerberus-Fossé mais alors là dans un autre endroit et les géologues pensent finalement que c'est pas complètement incompatible que la contraction thermique puisse aussi déclencher des séismes puisque c'était quelque chose qu'on avait un peu envisagé au départ puis après laissé tomber mais finalement c'est quelque chose c'est une hypothèse qui pourrait être encore d'actualité et puis donc c'est le moment de dire au revoir à Insight avec cette photo c'est un artiste qui a été fait donc c'est des images qui existent chez nos collègues parisiens où on avait prédit effectivement les impacts de météorites et ils sont effectivement arrivés ils sont intéressants et ça c'est un collègue qui est à Nantes maintenant qui est au départ s'amusé à essayer de voir qu'est-ce qui pouvait faire vibrer le sol martien voilà merci pour votre attention merci pour votre attention